Bonjour à tous et à tous, ici Monsieur Marier du coup pour la continuité de votre enseignement de première spécialité en physique chimie. Nous avions attaqué le chapitre 2, Aspect énergétique des phénomènes mécaniques et je me suis dit qu'aujourd'hui, au lieu de continuer le cours, on va vraiment parfaire nos connaissances sur la première partie. On va corriger du coup les deux exercices que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Et du coup, vendredi, on s'attaquera à la suite de ce qu'on doit voir dans ce chapitre. On y va immédiatement, du coup avec le 16, page 292, on vous disait qu'un tas de bois destiné à alimenter le fourneau d'un chalet de montagne est entreposé en bas d'un chemin de longueur AB égale à 120 mètres, conduisant au chalet. Le chariot rempli de bois du coup de masse totale M égale 46 kg est tracté avec une force constante F de norme 250 N incliné sur un angle alpha 20 degrés par rapport au chemin. Vous deviez du coup exprimer puis calculer le travail WAB de F, la force lors du déplacement de A vers B du chariot. Alors du coup, pour répondre à cette question, on prend la formule du travail d'une force qu'on a vu dans le cours, soit WAB d'une force F, c'est égal au vecteur F fois le vecteur AB. C'est un produit scalaire, donc du coup on ne trouvera pas un vecteur mais un réel. Et du coup, F fois AB, ça donne la norme de F fois la norme de AB, AB fois le cosinus entre les deux vecteurs, et donc du coup le cosinus d'alpha qui est égal à 20 degrés. Du coup, vous mettez les normes 250 fois 120 fois cosinus de 20 degrés, ça donne 282 fois 10 puissance 4 joules. B, déterminer la nature motrice nulle ou résistante du travail. Le travail, en fait, il est, comment dire, l'angle entre la force et le déplacement, entre la force F exercée et le déplacement de A vers B est de 20 degrés, mais du coup l'angle qui est entre les deux est compris entre 0 et 90 degrés, soit le cosinus du coup de cet angle est positif, donc du coup le travail est positif, et il est dans le sens du déplacement, et donc du coup ce travail est qualifié de moteur pour le déplacement, tout simplement. On passe du coup à l'exercice suivant qui est le 22, page 293, et qui était un petit peu plus compliqué. Utilité de l'EURM de l'énergie cinétique. Donc après l'ouverture de son parachute, un parapentiste descend suivant une pente oblique et rectiligne, AB égale 1000 mètres, de dénivelé ZA moins ZB, qui est égal à 200 mètres, à la vitesse constante de valeur V égale à 6,0 mètres par seconde. On considère que le système, constitué par le parapentiste avec son équipement, a une masse de 100 kg. Modéliser la situation sans souci d'échelle, mais de façon cohérente, en représentant les forces qui s'exercent sur le système, modélisées par un point matériel pendant la descente. Alors j'ai choisi ici de prendre un point, ok, qui représente le système, j'ai représenté le poids vers le bas, et F, la force de frottement de l'air ou de résistance du parapente vers le haut, tout simplement parce que le poids est toujours vers le bas, et que la force de résistance de l'air est contraire du coup à la chute, et donc du coup vers le haut. Après je ne sais pas si l'angle dans lequel il descend ou pas est très important, donc du coup je ne savais pas trop comment orienter, ça c'est pas grave, on le met vers le haut, il n'y a pas de soucis de ce sens là. Par contre il y a une seule chose qu'il faut sur mon schéma, après on a des sens aussi d'échelle mais de façon cohérente, donc du coup j'aurais dû le faire de manière cohérente, c'est que F normalement doit avoir à peu près la même longueur que P. Alors pourquoi F doit avoir la même longueur que P ? Tout simplement parce que nous sommes dans une trajectoire qui est oblique, certes, mais qui est rectiligne et de vitesse constante, ça veut dire en gros que là où il est, le monsieur est soumis à des forces qui se compensent, parce que son déplacement est rectiligne et uniforme. Si vous avez un déplacement, un mouvement qui est de manière rectiligne et uniforme, selon la deuxième moelle de Newton, ou le principe fondamental de la dynamique, ou le principe d'inertie, vous devez normalement avoir des forces qui se compensent. Ça veut dire que s'il n'y a que deux forces exercées sur ce monsieur, F et P, et bien F est égal à moins P, tout simplement. B, donner les caractéristiques direction, sens et normes de la force supposée constante exercée par l'air sur ce système. C'est important de la supposer constante parce qu'elle n'est pas constante, la force en fait de frottement est toujours égale à un coefficient fois la vitesse, ou dans les cas extrêmes, un peu plus extrême, pardon, un coefficient fois la vitesse au carré. Donc du coup, c'est pas forcément constant. La force de l'air sur ce système, du coup, j'ai dit que la direction était verticale et que le sens était vers le haut. ou si on voulait être beaucoup plus précis, la direction en fait, ce serait la direction des câbles du parachute et du sens vers le parapente. Exactement, ce serait ça. La norme ensuite, vu qu'on a dit, grâce à Deuxièmement de Newton, que P est égal à moins F et que F est égal à moins P, ça veut dire que les normes des deux vecteurs sont égales, ça veut dire que du coup, la norme de cette force est égale à P, soit M fois G, soit 100 kg, fois 981, la constante de gravitation terrestre, ce qui est égal à 981 N. Petit c, évaluez le travail de la force exercée par l'air sur le système au cours d'une descente de néglé égale à 200 m. Eh bien, comment dire, vous avez du coup WAB d'une force qui est égale à F fois AB, encore une fois, et donc du coup, vous avez 981 x 1000 x cos de 105 degrés et ça fait moins 2,54 x 10 puissance 5 joules. Attention, c'est une virgule, le premier point qui est ici, ce n'est pas un point en fait. J'ai tapé avec le palier numérique, mais le palier numérique est réglé sur point, je ne sais pas pourquoi. Alors, ici, de deux choses l'une. Comment j'ai trouvé 105 degrés ? On a 280, la norme en newton de mon poids, et j'ai 1000, soit la distance en mètres qui sépare A de B. Comment j'ai fait pour trouver ça ? Là, je vous ai mis un petit encadré en fait. La trajectoire que vous suivez, vous faites 1000 mètres en oblique de A vers B en observant un dénivelé de 200 mètres. Donc du coup, vous avez l'existence d'un triangle rectangle où vous avez un ongle ici qu'on appelle OAB, et ce OAB, du coup, il y a à côté AO, le côté adjacent, et vous avez AB, l'hypoténuse de ce triangle. Donc du coup, grâce à une relation de trigonométrie très simple que vous connaissez, celle du cosinus de OAB, cos de OAB, c'est égal à 200 divisé par 1000. Et donc du coup, ça fait un cosinus qui est égal à 1 cinquième. Quand on fait cosinus moins 1 de 1 cinquième, ou arcsinus, pardon, arc cosinus de OAB, de 1 cinquième, pardon, vous trouvez 78,5 degrés. 78,5 degrés, c'est l'angle que vous avez ici, OAB. Sauf que l'angle qui sépare la force de frottement, ici F, dirigé vers le haut, de la trajectoire de mon déplacement de A vers B, en fait, c'est 180 moins 78,5. Donc du coup, vous trouvez les fameux 105 degrés, environ. Ok ? Enfin, c'est 101,5, pardon, le strompé, c'est 101,5. Donc du coup, il faut modifier la réponse ici. Deuxième chose, ensuite, le titre de l'exercice, apparemment, il nous demande d'utiliser ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique, qu'on n'a pas du tout utilisé ici. Alors moi, j'ai trouvé plus simple de raisonner par le deuxième loi de Newton, mais vous pouvez aussi raisonner par le théorème de l'énergie cinétique, qu'on ne vous imposait pas d'utiliser. Le théorème de l'énergie cinétique, il dit quoi ? Il dit que la différence d'énergie cinétique entre un point B et un point A, en fait, est égale à la somme des travaux des forces qui s'appliquent sur le système. Si vous avez, en fait, un delta EC qui est égal à zéro, parce qu'on vous dit que la vitesse est constante pendant toute la trajectoire, eh bien, vous n'avez pas, du coup, de variation d'énergie cinétique, vu que la masse du système ne varie pas. Donc 1,5 de mv² ne varie pas. Vu que ni m ni v varient. Donc du coup, pas de variation d'énergie cinétique. Ça veut dire aussi que la somme des travaux des forces, du coup, est égale à zéro. Vu qu'il n'y a que deux forces, on peut en déduire, du coup, que le travail du poids est égal en valeur au travail, du coup, de la force de résistance. Donc du coup, vu que le trajet AB est toujours le même, OK ? Eh bien, on en déduit que la valeur des deux travaux, du coup, vu qu'elles sont égales, on a la valeur de mes deux, enfin, un signe près, on a la valeur des deux forces, du coup, qui sont égales. Et on remonte, du coup, au même raisonnement qu'avec la deuxième loi de Newton. Voilà. Donc du coup, je vais quand même corriger vite fait devant vous cette question-là dont je viens de m'apercevoir l'erreur. Donc vous devez faire 981 fois 1000 fois le cosinus de 101,5 degrés au lieu de 105 degrés, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Et ça vous fait une valeur de moins 1,96, 10 puissance 5 joules, moins 1,96. OK ? Donc du coup, j'espère que vous trouverez la même réponse que moi. Si ce n'est pas le cas, du coup, n'hésitez pas à me le dire et on refera, du coup, une correction un peu plus détaillée, écrite, que celle-ci. Je vous remercie du coup de m'avoir suivi. On se retrouve vendredi pour la suite du cours sur les aspects énergétiques des phénomènes mécaniques. Je ne vous donne pas d'exo à faire d'ici vendredi. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de m'avoir suivi.